Alors ? Attends, il faut que je récupère mon chien, sinon après il est... Entre le génie et le camp, il y a souvent un pas quoi. T'as des chiens qui sont tellement bons, que à un moment ou un autre ça dérape et puis ça devient ingérable quoi. Et aujourd'hui, mais moi je reviens un peu en arrière, je ne cherche plus le chien qui gagne le concours, qui a la vedette, je cherche plus ou moins le chien moyen, même si ça m'agresse quoi. Moi j'aime bien gagner en concours, j'ai fait ça 30 ans. Lui il va gagner, il a le petit plus que je sens déjà maintenant, et tu vois dans ses yeux. T'as vu aujourd'hui deux de la même race, il y en a un qui est beau mais il est un peu éteint, il n'a pas la même présence. Et lui oui. Par rapport à Uno, le jeune chien de 7 mois, là on a un chien qui a un an et demi, bientôt deux ans, donc on voit que la tête, les proportions sont idéales. Là, cette partie-là, elle est égale à cette partie-là, au niveau longueur. On voit, pareil, l'attache de l'oreille très très haute, au niveau du crâne, c'est l'idéal. Ce qui est très très joli, c'est aussi le nez légèrement busqué, c'est une expression de, on appelle ça noblesse. Un dos bien droit, l'attache de queue tout à fait correcte, avec un fouet, ça doit faire pile cette, ça doit aller jusqu'à cette hauteur-là, pas trop long, pas trop court non plus, avec des jolies franches. Un an et demi, c'est un chien qui est en train de finir, et qui, lui, il a l'œil déjà bien foncé par rapport à sa robe. Lui, il mérite tout à fait l'excellent, comme il se présente là. Solo, avec tous ces petits défauts qu'il a, quelqu'un de moyen va s'en sortir très bien avec ce chien-là, parce qu'il n'est pas dur, il n'est pas mordant, il ne va jamais choper un sanguet, ce chien-là. Il va toujours rester un centimètre, il va aboyer, mais à la limite, le gars, il est même mieux servi, parce qu'il a moins de frais de véto, tout ça. Il ne va peut-être pas trouver le lièvre qui est blessé, qui est parti, parce que le chien, il n'a peut-être pas le... Il ne va peut-être pas insister jusqu'au bout, il va peut-être perdre un ou deux canards qui sont difficiles, oui. Mais bon, après, qu'est-ce qui prime aujourd'hui ? Il y a 50, 60, 80 % vie de famille. Il faut qu'il convienne aux petits-enfants, aux enfants, à la femme, à la couleur des meugles, tout ça. Et on va de temps en temps à la chasse. Des chasseurs bordus qui vont pendant six mois, trois, quatre fois par semaine à la chasse, il n'y en a pas des masses. En fait, il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau test d'aptitude naturel. C'est la VGP, c'est la quête, l'arrêt, le coup de feu, et un pistache de lièvre, pour prouver... Mais ce pistache de lièvre, dans l'idée des Allemands, on cherche déjà le chien qui accroche une piste, qui ne lâche pas facilement. C'est dans l'idée de trouver les chiens de recherche au sang plus tard. Parce qu'on se dit qu'un chien qui tient une piste très difficile, comme c'est le cas de la piste que laisse le lièvre, il sera peut-être plus doué pour la recherche au sang que celui-là qui s'y intéresse peu ou qui abandonne très vite. Donc ça, c'est le premier niveau. Après, et ça, c'est lié à l'âge, donc on le fait entre 10 à 15 mois. On ne peut pas déroger de ça. Il n'y a pas de dérogation si on n'a pas fait à cet âge-là, on ne peut plus en revenir en arrière. La même année, on fait une épreuve qui s'appelle HCP. C'est le travail à l'eau. Il y a le travail en plaine, déjà un peu plus évolué. Et surtout, il y a le rapport à terre et à eau qui intervient. Donc c'est déjà un niveau, on pourrait comparer ça avec le privé international de chasse pratique, le BICP en France. Souvent, les chiens que j'ai, s'ils réussissent la HCP, le BICP est dans la poche aussi. Donc avec ça, on a déjà un chien qui sera apte à chasser en plaine et à l'eau, sans problème. Après, au niveau des épreuves, tout est noté aussi. VJP, c'est le TAN, test aptitude naturelle si vous voulez. 79 points, c'est très 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 haut. Parce qu'à partir de 70 points, c'est déjà pas mal. 226 points à la HCP avec Spur, avec Lièvre, ce qui est énorme. 193 points sans Lièvre, c'est une autre HCP qui l'a fait. A partir de 180, c'est très bien. Donc 193, très très haut. VJP, l'épreuve complète, c'est l'épreuve reine des Allemands. Un premier prix là, et derrière le trait, c'est les points. 336, avec piste de sang de jour. Donc c'est tout simplement pareil, le maximum possible avec une piste de jour. Il a fait à nouveau encore mieux, avec 339 points, piste de jour. Et ça, chez les drahtars et notés, ils ont des lignées. Ça veut dire, ça c'est un affixe, ça c'est un autre affixe. Ça veut dire, dans ce chien-là, il y a un apport assez important de bras calmants, des cas. Là, par exemple, c'est un autre chien, en fait le père. Dans la lignée, il y a deux autres affixes, et c'est du Pudelpointer, cette fois-ci. Voilà. Souvent, l'année d'après, on fait l'épreuve complète, qui est sur deux jours. Une petite trentaine d'exercices, donc très complets, on travaille à terre, à l'eau. Il y a beaucoup d'obéissance, la marche aux pieds, l'abandon au bois, enfin j'en passe. Et surtout, il y a quelques exercices clés qui décident très souvent si oui ou non on réussit. C'est le rapport du renard. D'une part, le renard, ça pue. Il y a beaucoup de chiens qui n'aiment pas trop. En plus, c'est très proche du chien, donc il y a une certaine animosité de prendre ça. Il y a deux types de pistes sans. On a la piste du jour qui est la plus facile, c'est entre deux et six heures, huit heures, pas plus. On choisit celle-là, on va faire moins de points plus tard. Mais on peut quand même faire un premier prix, ce qui est recherché. Et après, il y a la piste de nuit, mais les deux types sont à 400 mètres. Ça veut dire, on a un chien polyvalent, mais il va trouver une bête tirée juste après l'abattue ou après l'approche, ou le lendemain, qui est bien blessée, souvent mort, dans les trois, quatre cents mètres. C'est ça l'idée. On ne veut pas un spécialiste qui va vous chercher à cinq kilomètres, l'animal qui a une balle de pâte. Du moment qu'on s'aperçoit que c'est une recherche difficile en Allemagne, on va appeler un spécialiste. Ce n'est plus le travail du généraliste. Dans ces épreuves-là, oui, il y a une piste de sang qui est certes pas très difficile, mais la piste de sang et le rapport du renard, ça décide très très souvent sur le résultat de cette épreuve-là. Il faut quand même la réussir. Souvent, les pistes sont posées dans des terrains, dans des bois avec pas mal de gibier. Et même si ça semble facile, il faut l'avoir. Ça nécessite quand même une vingtaine, trentaine de pistes travaillées en amont pour pouvoir y aller. Il y en a beaucoup qui disent, c'est tellement facile, j'en fais deux et puis ça marche. Ça ne va pas marcher. Il faut quand même que le chien, il connaît son métier. Même le maître, il doit connaître son chien, comment il agit quand il y a un change et tout ça. Si vous ne connaissez pas votre chien, il n'a même pas besoin d'y aller, parce qu'il va vous balader dans le bois s'il le faut. Et puis cette épreuve complète, c'est surtout très important. Elle n'est pas obligatoire pour reproduire, c'est souhaité. Mais puisqu'elle se passe sur deux jours, on peut, le juge, j'étais juge en Allemagne, on peut voir le chien sur deux jours dans différentes conditions. Il y a aussi des conditions de stress parce que le chien doit être concentré pendant deux jours. Donc le chien qui réussit ça, même en troisième prix, il a au moins le mérite d'être très très bien dans sa tête, calme. Il a supporté un dressage assez poussé. C'est déjà pas tout le monde qui arrive à le supporter. Donc vous avez un chien qui soit qu'il est en premier, deuxième ou troisième. Aujourd'hui, on ne veut que des chiens qui sont en première catégorie. Il faut beaucoup de chance pour avoir déjà un premier prix. Un troisième prix, c'est réussi. Il y a eu des petites lacunes, mais ce chien-là, il a un mental et il a toute la panoplie. Il a tout pour être un chien de chasse correct. Même envers un public anti-chasse, vous avez un chien qui marche au pied, qui ne tire pas, qui a un bon retour. Enfin bref, c'est un chien qui vous fait plaisir. Mais c'est quand même souvent deux ans de travail. C'est au quotidien. Si vous ne travaillez pas tous les jours une certaine matière de l'épreuve, on n'y arrive pas. Il faut le maintenir vraiment dans un entraînement continu et surtout répéter. Parce qu'en fait, l'épreuve complète, c'est une épreuve de rapport. Il y a plein de rapports. Il va faire un ou deux rapports bien. Le troisième, le chien qui n'est pas fini au rapport, il vous abandonne. C'est tout ça. À côté du mental, il faut aussi un chien qui est parfaitement entraîné. Il doit quand même rapporter deux fois un nard qui fait 3,5 kg. Mais souvent, on a des nards de 5,6 kg. Donc, il faut une bonne musculation. Il faut qu'il travaille pas mal de temps à l'eau. Donc, la nage, tout ça, ça tire aussi. Il a le travail en pleine. Il faut quand même qu'il court, qu'il tient une demi-heure. Il peut être repris. C'est peut-être une heure qu'il travaille en pleine. C'est septembre, octobre. Souvent, il fait encore très chaud. Donc, le chien qui réussit ça. En France, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a peut-être pas dix ni quinze qui font ça tous les ans. Donc, il y en a des fois, des vedettes, des gens qui lisent tout le temps les trucs allemands et qui disent, ah, ton chien, il a eu une première catégorie, mais pas beaucoup de poids. Mais il a quand même eu une première catégorie. Et faites-le déjà. De lire sur le papier, c'est simple. Mais de le faire vous-même... Moi, je n'ai jamais cherché le nombre de points. Ce que je cherche, d'une, c'est de réussir. Et deuxièmement, bien réussir. Mais pas gagner l'épreuve. Ça, ce n'est pas dans mon objectif. La plupart des chasseurs, ils achètent un jeune chien. Quand il a huit à dix mois, ils s'inscrivent. Dans chaque département, il y a plusieurs cours qui se font souvent samedi-dimanche. Ils entraînent leur chien sous la surveillance de gens très expérimentés, mais bénévoles. Et en semaine, souvent, ils se retrouvent entre copains ou tout seuls. Ils continuent l'entraînement. Mais c'est quand même eux qui commencent au printemps et qui finissent à l'automne avec leur chien. En plus, c'est plus ou moins obligatoire. Parce que vous ne pouvez pas aller chasser, par exemple, le canard avec un chien qui n'a pas reçu, qui n'était pas reçu sur une épreuve où il y a des rapports en eau profonde du canard. Parce qu'on ne veut pas bricoler. Et puis bon, le chien, il ne va pas à l'eau, c'est trop froid. Et on laisse le canard crever au milieu de l'étang. Ça, ça n'existe pas pour eux. C'est même amendable de laisser un gibier dans la nature parce que tu as un chien qui n'est pas capable. Donc, la même chose pour la battue. Il faut passer un test ou une épreuve. Et la même chose pour la recherche aux sons. Enfin, tout type de travail, on doit avoir un justificatif. Il faut toujours avoir un chien qui est apte à faire ça. Parce que si on vous chope un chasseur ou même quelqu'un qui est contre la chasse, qui voit que vous avez abandonné un gibier sur le terrain ou à l'étang, parce que votre chien ne fait pas le boulot, vous avez tout de suite un problème au niveau même justice. Et puis ça peut vous coûter le permis de chasse et tout ça. Ce que je demande, quoi. de l'envie de bosser, les qualités naturelles, l'adressabilité, tout ça. From Telshof. Allemagne de l'Est, près de Berlin. J'ai été le chercher. Parce que j'aime bien les chiens de là-bas. Jusque-là, j'étais très très bien servi de cet affixe-là. Des chiens assez durs. Mais pas très jolis. Bon, lui, c'est le plus joli que j'ai eu là-bas. Eux, ils étaient longtemps séparés du reste. Donc ils ont gardé quand même des chiens qui donnent bien de la voix. Qui sont... Qui ont plus de... Qui ont plus... De mordants envers les nuisibles, tout ça. Peut-être un peu plus aussi... Chasse grand gibier. Voilà, mais bon. Entre temps, ça c'est... C'est ce qu'on avait il y a... Après la... Après que le mur est tombé. Maintenant, ça a dû... Ça a dû... Se remélanger. Parce qu'il y a beaucoup de sang... De... 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 De l'Allemagne de... D'avant, quoi. Oui, le port de tête du Drata, souvent il est... Pas tout à fait horizontal. Il est légèrement piqué vers le bas. Ou... Ou carrément piqué vers le bas. On appelle ça en marteau. Ce qui est... Ce qui est typique pour la race, mais c'est peut-être pas tout à fait... Styliste, quoi. L'idéal, ça sera quand même... Un chien d'arrêt, il porte... Son... Son nez... En prolongation du... Du... Du dos. Et... Ce qui fait souvent le braque allemand, qui est beaucoup plus styliste en pleine. Plus adapté aussi... Au... Au travail en pleine. Le Drata, qui est peut-être un tout petit peu plus polyvalent. Il a... Plus tendance à pister. C'est pour ça qu'il met un peu le nez... Par tête. Les lignes allemandes le font encore plus. Parce que c'est... Le pistage prime avant le port de tête en Allemagne, quoi. L'efficacité est plus recherchée que le... Euh... Que le style, quoi. La tache de queue est bien faite. Belle angulation arrière. Belle poitrine. Très très musclée. Donc ça... Et puis il y a une qualité de poils, surtout là, il n'est pas toiletté. Qui est parfaite. C'est assez court sur le dos. Sur le corps. Cours. Rêches. Des sourcils. C'est important. Et puis une belle barbe. Voilà. C'est ça ce qui fait un beau... Baudratard. Bien dans le type allemand. Voilà. Beaucoup de mordants envers les nuisibles. Il va tuer les ragondins. S'il trouve un nard dans une... Dans un puissant. Il va le... Il va le choper. Il va le tuer sans aucun problème. Il donne de la voix à vue. Et je l'utilise en plaine. Je chasse beaucoup beaucoup le canard avec lui. Parce qu'il est très agréable. Il me suit en laisse. Le long de la rivière, par exemple. Ce qui est sûr que le drattard au niveau dressage, c'est peut-être là où il faut mettre le plus de... Il faut être vraiment... Il faut vraiment être... Dresser ça avec une main de fer devant un gant de velours. Mais il ne faut rien leur laisser passer au drattard. Les deux premières années, il faut vraiment être très très strict. Avec eux. Sinon après, c'est lui qui vous déborde, quoi. Voilà. Là, c'est... Là, c'est Troll. Ça, c'est un chien qui a fait beaucoup de concours. Déjà, c'est un pédigré allemand. On voit toutes les notes des parents, des grands-parents et tout ça. En France, c'est un peu vide par rapport à ça. Et... En Allemagne, il n'y a pas de carnet de travail. Tout est noté sur le pédigré. Donc là, il a été confirmé en France. La VJP, il a fait 70 points. La HCP, il a réussi le canard et il a réussi la HCP. Il a fait l'épreuve complète en premier prix. Donc c'est... Même pour l'Allemagne, c'est un chien qui pourrait reproduire. Il a fait une carrière des deux côtés. Il a incarné le travail qui est... Il a quelques résultats en BICP et les épreuves allemandes. Et après, on a tout ce qui est... Tout ce qui est... Les épreuves quoi. Ça, c'est l'inscription dans le livre des chiens qui ont fait l'épreuve complète. Ça donne un numéro en plus chez eux. J'ai fait l'attestation du HN, ça veut dire qu'il tue un nuisible sans aucun problème. C'est attesté par un juge aussi. Là, c'était au niveau du poil. On peut prouver... Ça, c'est à l'université d'Hannover. On peut prouver qu'il soit homozygote ou pas au niveau du poil. Ça veut dire qu'un chien qui est homozygote, il ne produit que des chiens qui ont de la barbe. Donc oui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Il peut aussi produire des chiens qui n'ont pas de barbe. Type braque allemand. Après, c'est le diplôme de la VGP. VGP, c'est le thème allemand. 60 points, c'est la bonne moyenne haute. La dysplasie en A. Les coudes en A. Après, j'ai fait la même chose. En France et en Allemagne. J'ai payé deux fois. Les coudes indemnes. Les homoplates indemnes. La dysplasie, étonnamment, en Allemagne. Et les B en France et les A. La même radio. Les deux sont correctes. La feuille de note du thème allemand, la VGP. Donc quand tout est très bien, c'est 10. On pourrait monter à 11, voire 12. Mais ce jour-là, il a fait tout en 10. Ça, c'est l'épreuve complète. Il y a la piste 100. Il y a rapport du renard. Rapport du renard sur la traînée. Rapport du lièvre du lapin. Il y a eu 2-3 notes en 3. Pour être en premier prix, ça ne peut pas tomber en dessous de 3. En pleine, il a eu la note maximale partout. Donc la quête, l'arrêt. Il y a aussi le rapport d'un faisan, d'une traînée. Qu'il soit sage à l'envol et tout ça. Et tout ça, c'est uniquement l'obéissance. Il a eu à un endroit une 2, mais qui n'a pas... Ça suffit quand même. C'est pas très haut au niveau des points, mais c'est un premier prix quand même. C'est ce qu'il est attesté là. Donc un chien qui est très très polyvalent, très complet. Ça, c'est l'HCP. C'est le niveau BICP en France. 173 points. C'est la bonne moyenne aussi. C'est un chien qui est très... C'est pas le super chien, mais il est très fiable. Il fait... J'ai jamais loupé quoi que ce soit avec lui. Après là... C'est une des maladies qu'on essaie de déceler. C'est la maladie de Wilbrandt. Donc il est non porteur. L'ADN de ce chien là. Il a fait le TAN en France. Et en plus, il a été invité à la finale des TAN, ce qui s'appelle Derby. Donc les meilleurs jeunes ratards qui ont moins de deux ans sont invités à un concours final. que cette année là, il a gagné. Et là, c'est notre... Un autre diplôme. Donc vous voyez, ça c'est un chien qui... qui a fait pas mal de concours et qui a fait... Et puis en plus, il est champion de beauté. Je sais pas, trois ou quatre fois. Là, on a investi déjà quelques milliers d'euros avant qu'il ait reproduit pour sa première fois. Donc voilà. Ça, souvent les gens ne se rendent même pas. Ça coûte l'argent, les kilomètres, les entraînements, les inscriptions, les ontels et tout ça. Et puis ils sont étonnés qu'on vend les chiots à 900 euros quoi. C'est... Là, lui, il doit faire 30, 40, ça y est pour se faire rembourser les frais qu'il a généré quoi. On devient pas riche. On est... Ça fait 30 ans que je fais ça. J'ai... J'ai tenu, mais c'est pas... J'arrive même pas à un SMIC par mois. Voilà. Ça va aller faire pleurer les gens. Parce qu'en plus, depuis qu'on paye 20% de TVA, ça a même réduit le... mon salaire quoi. Et puis avec l'augmentation de l'essence, le cassoil, tout ça, on va pas gagner plus quoi. Voilà, ça c'est sûr. Le jour où j'ai plus la passion de ce métier-là, il faut arrêter tout de suite parce qu'on est là presque 14, 15 heures au moins par jour. Ça, 7 jours par semaine. Toute l'année. Et ça, des vacances, tout ça, je connais que depuis cette année, de temps en temps, 2-3 jours quoi. Donc, c'est... Y'a pas beaucoup qui tiennent longtemps. Y'a beaucoup qui commencent et qui arrêtent au bout de 4-5 ans quoi. Ça, c'est la dureté. Et ça, c'est l'indicateur de mort au bout de la piste. Pour expliquer la... Et puis pour savoir lire un pédigré allemand, y'a plein de petits trucs qui sont cachés, en fait. Là, ce... Cet petit trait-là, ça veut dire trois choses. Le petit trait-là, qui monte comme ça, c'est la dureté. On appelle ça le HN. C'est qu'il a tué un nuisible en présence d'un juge. Voilà. Ce trait-là, ça veut dire qu'il chasse... Spurlaut, ça veut dire qu'il donne la voix sur la voix même. Et le trait-là, c'est un indicateur à la mort, soit hurleur à la mort ou avec le brinxell, au bout de la piste 100. Après, c'est le nom du chien. Son numéro de Lof, il a le sigle de... S-Yot, ça veut dire Sao Yag. C'est un chien qui chasse le sanglier. A-H, c'est un chien qui se laisse arrêter derrière le lièvre. Ça, c'est l'extérieur. 10-10, ça veut dire très bon, très bon en poils et en extérieur. 60, c'est la hauteur au garrot. 61, c'est la longueur du corps. La dysplasie A. OCD, c'est les épaules qui sont propres. Et ça, c'est les coudes qui sont propres. Et ce numéro-là, ça veut dire qu'il a réussi la VGP, l'épreuve complète en Allemagne. Il peut se perdre si vous le mettez tout de suite au bois, parce qu'au bois, il ne faut pas forcément laver. Donc, si vous voulez un chien qui fait un peu tout, il vaut mieux le faire chasser aussi en plaine et puis le garder. Mais ça ne va pas le casser deux ou trois battues. Mais si vous voulez vraiment un chien qui garde bien l'arrêt, il ne faut pas exagérer au niveau chasse au bois. Ça, c'est sûr, oui. On élimine au maximum. En fait, c'est un élevage qui n'est pas passé sur la quantité, mais uniquement sur la qualité. Donc, au fur et à mesure, le chien a plusieurs paliers à passer. Donc, il passe la VGP pour les jeunes chiens. Là déjà, on observe le chien même s'il ne travaille pas, ce qui est très important parce qu'il y a aussi la façon comment il se comporte en voiture ou avec le conducteur. On laisse qu'il ne gêne pas les autres, qu'il ne la voit pas, qu'il ne soit pas agressif, tout ça. C'est un peu un test de comportement. En plus, ça a été réintroduit depuis quelques années. Je connais des chien qui sont hyper, hyper bien au niveau travail, voire des vedettes, mais qui ont un petit grain qui pète. Donc, ceux-là, on devrait les éliminer. Parce qu'on cherche plutôt chez un moyen, bien dans sa tête, qui peut être conduit et présenté et qui vit en famille correctement. En Allemagne, on ne cherche pas le chien au top de la pyramide, ce qu'on fait en France. En France, on cherche le chien qui est là-haut. En Allemagne, on cherche le chien qui est au bon milieu. On ne veut pas le chien qui ne vaut rien. Ça, c'est sûr qu'il n'y en a presque pas. Normalement, tu devrais produire une portée, tu fermes les œufs, tu prends un chien, tu rentres à la maison, il est capable de faire ce que tu demandes. Peut-être plus ou moins bien, mais il est dans la fenêtre que tu cherches. J'ai commencé en Suisse avec mon tout premier chien, qui était un braque allemand, qui était très, très doué. donc il faut que je réfléchisse. 88, ça doit être 90 qu'il a eu son brevet. À partir de là, je l'ai utilisé pour des recherches au sang. Quelques belles réussites, notamment au milieu montagneux, avec des chamois. Ce chien est mort assez jeune, à 5 ans, d'un problème de cancer. Au tout début, c'était ma première chienne langar que j'avais. J'ai acheté plus tard une chienne langar, Dutch langar, chien d'arrêt allemand à poils longs. Elle est un peu moins mordante, mais plus appliquée encore sur la piste. En fait, elle travaillait sur la piste sans, comme on pouvait même lâcher la longe tellement qu'elle allait doucement, concentrée et tout ça. Donc, quand je suis arrivé en France, en 1995, cette chienne-là, elle a déjà été siglée en Suisse, avec les mille mètres. Quand j'étais en France, j'ai même fait les 40 mille mètres avec elle en Allemagne, qu'elle a gagné. C'était vraiment une chienne formidable pour ça. Donc, je commençais à m'intéresser au système français. Il y a l'Union Nationale pour la Recherche au Sang qui s'appelle Unucre. Il y avait une délégation eau marnaise. C'était un peu au début de tout ça. C'était surtout un début pour la région. Et à peine voir si l'Anchus, à l'Anchus, à l'endroit où on a touché la bête, est-ce qu'il y a du sang, du poil, des trucs comme ça. Tout ce qui ne tombait pas dans les 50 mètres après, pour eux, c'était pas touché. Et après Saurin, donc cette langage, je me suis mis au Teckel. J'avais la chance d'acheter un Teckel en Suisse, vraiment issu d'une lignette que 100. Et là, c'était l'apothéose. Déjà, le Teckel, il n'était pas tout court. Donc, elle venait tout le temps, elle partait. Elle n'a jamais été plus que 20-30 centimètres à côté de la piste. Elle ne manifestait aucun intérêt pour des pistes chaudes de change. Il y avait même du gibier qui partait devant nous. Elle ne se laissait même pas impressionner. C'était vraiment très très joli à voir. Donc, ce premier travail qu'on était appelé, c'était sur un sanglier qui a pris plusieurs balles, dans l'abdomen d'ailleurs, et puis une qu'on était sûr, parce qu'on a trouvé des dents et des os de mâchoire, une balle de gueule. Enfin, à l'époque, j'étais appelé pour rechercher un animal qui a pris une balle de gueule, un sanglier qui a pris une balle de gueule. Ce qui est réputé très difficile parce que l'animal a les quatre pattes qui ne sont pas blessés, la tête, le cerveau marchent toujours, mais on est quand même allé. On a trouvé l'animal où elle ne manifestait pas plus que ça. Elle s'y intéressait. Elle a pris la voix. En plus, c'était entre deux bois dans un labour. On voyait bien les pas, très très peu de sang, et on fait peut-être 500 mètres, juste avant l'entrée au bois, et s'excite. Et là, mon accompagnateur de l'époque, un gars qui avait aussi des teckels, il dit, il paraît qu'un autre chasseur a encore tiré sur ce sanglier-là. Et finalement, le sanglier, à ce moment-là, il a dû prendre cette fameuse balle d'abdomen qui dit au chien, par son instinct, là, je vais avoir la pièce. Parce que là, c'est une réelle blessure, mais pour nous, invisible, parce que souvent, peu de sang. Et puis, c'était durant, c'était la veille qu'il s'était tiré, donc il y a tombé de la neige, en plus. Invisible pour nous qu'il y avait un deuxième import là. Et à partir de là, la chienne ne travaillait plus pareil. On a fait à peu près 1000 mètres avec des... Le sanglier, on voyait, il ne voulait plus sortir du bois. Finalement, on l'a trouvé au bout de 1000 mètres mort. Donc, c'était une très, très belle recherche. Je voulais me faire plaisir, pour mes 50 ans, d'acheter un rouge de pavière. Et là, c'était un chien qui n'avait aucun mordant. Pas envie de poursuivre du gibier. C'est plus ou moins amorphe. C'était la fin de ma carrière de recherche au sang. Parce que ça ne... J'ai pu recommencer après. Et puis bon, maintenant, je travaille seul. Je n'ai pas le temps, voilà. C'est parce que c'est très prenant. Il faut avoir le samedi, le dimanche et surtout les lundis, le livre pour avoir... Pour pouvoir accepter des recherches. Parce qu'il faut dire à chaque fois, non, je n'ai pas le temps et on n'est plus appelé. C'est... Si on décide de faire des recherches au sang, il faut être disponible, voilà. Ils sont cadrés à courir 15 minutes. Déjà par leur entraînement. Leur gabarit est plus fin, plus petit. Donc on a l'impression qu'ils vont plus vite, que c'est beaucoup plus saccadé. Ils ont des portes de tête d'un port de point à terre. Il y a eu une sélection aussi. Ils n'ont plus aucune... Tu peux mettre trois mâles bras allemands dans le même chenille. Il n'y a jamais de bagarre, quoi. Type élevage français. Ils n'ont plus de mordant non plus. Il ne va pas choper le ragondin ou le chat ou la marte. On a des problèmes à aller à l'eau. Par contre, ils ont une façon de gêter, de courir, qui est extraordinaire. Même moi, ça me fait plaisir. Mais ça ne me fait que plaisir de regarder. Je n'irai pas chasser avec. Je me souviens, il y a 20-30 ans, il y a encore des Allemands qui sont venus avec des chiens qui se sont classés. Mais ça, c'était l'ancienne génération de dresseurs, souvent de Hegehaus, qui étaient quand même bien financés. C'étaient des connaisseurs de la chasse en pleine et qui chassent encore en pleine. Qui c'est qui chasse encore en pleine en Allemagne ? La perdrie. Pas beaucoup. Du moment où tu n'as plus la perdrie à chasser, tu n'as plus léché un peu. Et ça, c'est perdu. Il y a 30 ans, les Français arrivaient encore à envoyer des équipes de 7-8 chiens à l'ICAPE, une épreuve polyvalente au niveau international. Et les chiens français se classaient. Aujourd'hui, il n'y en a plus un qui va. Parce qu'on n'a plus les chiens. C'est le travail à l'eau. Ils vont chercher un canard qui tombe à l'eau à 20 mètres, en nageant difficilement, en tapant l'eau. Mais il n'y a plus un chien que tu peux envoyer à l'eau, qui traverse l'étang pour aller chercher un canard de l'autre côté. Je dirais que les chiens, ils ont 50, 60, 70 % de dressage qui est bien. Mais il manque la finition. Et la finition, c'est le détail. Tu es 100 % sûr, tu peux aller à l'épreuve, mais tu n'es pas sûr de réussir. Il faut être 150 % sûr. Ça veut dire qu'il te reste la marche. Quand tu commences à sentir que ton chien commence à déraper, mais quand il est bien dressé, tu as peut-être un petit moment à côté pour le redresser, le mettre dans le bon rail, et tu réussis quand même. Mais le chien qui est déjà limite, et à l'épreuve, il sent que toi tu es stressé. Tu ne peux pas intervenir parce que tu ne peux pas faire ça devant un juge ou un autre. Là, c'est sûr que tu vas déraper. Et aujourd'hui, je vois des gens qui donnent des cours de dressage qui n'ont réussi à peine avec un chien ou même pas, et qui donnent des cours. Oui, il y a du cliquaire, on donne des croquettes à chaque fois. Et s'il ne veut pas prendre par terre, on lui présente le gibier dans les mains à 30 cm. Tout ça, ça ne va pas marcher en janvier-février, quand l'eau est froide, quand le canard est tombé loin, qu'il est blessé, qu'il faut rester dessus pour le retrouver pendant 30 minutes. Ce chien-là, il va se dire, j'y vais pas. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème. Moi, je suis toujours partisan d'un rapport forcé. On n'a plus le droit de dire rapport forcé, c'est devenu rapport appris. Mais peu importe. Le chien, il apprend avec une certaine contrainte de rapporter un apportable, un bout de bois, une bouteille, un gibier, frais, pourris, vivants, peu importe. Il sait qu'à porte, il n'y a pas 30 solutions. Il y en a une seule, c'est revenir, s'asseoir devant et tenir le gibier. Et ça, aujourd'hui, je suis membre de plusieurs clubs. Quand je regarde pourquoi les chiens sont éliminés, c'est très souvent le rapport à l'eau qui ne marche pas. Parce qu'à l'eau, tu ne peux pas intervenir parce que le chien est peut-être de l'autre côté, de la rivière, de l'étang. Et ils ne sont plus ta présence, donc tu n'as aucune façon d'intervenir. Et si ce n'est pas inné, si ce n'est pas rentré par des centaines de répétitions, et des répétitions très, très ciblées, on peut faire tout à l'heure pareil, je fais ça, je commence dans la cuisine, mais c'est 4-5 fois par jour, des semaines et des semaines. Donc ce chien-là, il ne va pas faire ça même en l'hiver, à l'eau, dans le bois, n'importe où. Parce que dans son déroulement, c'est fixé, il ne cherche même pas à aller à gauche ou à droite. C'est comme ça. Mais si tu veux arriver à ça, il faut avoir, tu n'acceptes aucune dérive, pas mâchouiller, pas laisser tomber. On est dans le concret et il y a de la contrainte, il y a une certaine contrainte que le chien doit sentir. Et s'il ne le supporte pas, il n'a rien à faire comme futur reproducteur. Parce qu'il ne supporte pas ça, il est inapte à l'élevage. Et là, il faut être très, très... Il faut être honnête avec soi-même. Du moment qu'on voit qu'il y a un truc qui ne va pas, du moment qu'il y a le moindre doute, il faut être honnête et on dit qu'on ne l'utilise pas. Et c'est dur, parce qu'on cherche des excuses et tout ça. Mais si tout le monde sera vraiment honnête, mon chien a eu peur du coup de feu une fois, tant qu'il est sorti. On peut le corriger, il peut être un chien de chasse, mais il ne sera jamais un chien de la reproche. Si tout le monde respectait ça, mon chien ne rapporte pas du gibier chaud, mais il rapporte très bien du gibier froid. Ce n'est pas un chien de chasse, donc il n'y a rien à faire dans la reproduction. Donc c'est très, très dur. On va éliminer beaucoup de chiens. Par contre, on va remettre un peu de l'ordre ce qui se fait ailleurs en Allemagne. Le chien, il est observé toute la journée, même s'il ne travaille pas. C'est pas un chien... Le chien. Le chien. Le chien.